Bonjour Floréal, nous retournons ici au Centre Guider Marais. L'entraînement de ce matin n'est pas fini par le PHB malgré qu'il n'y a pas de pluie. Un incident, c'est la chute de Sunil Bendou, sans gravité toutefois. Il tient en selle sur San Andreas de l'écurie Patrick Mévin. Le cheval finit à être maîtrisé après quelques tours. Sinon, nous avons pas mal de couches qui sont sortis en piste. Je laisse la parole à San Andreas de l'État pour donner plus de renseignements sur cela. Oui, bonjour Naochad. C'est le plaisir de retrouver les fidèles de Bonjour Floréal en ce vendredi matin. L'entraînement est perturbé quelque peu par la pluie qui nous a gagné de temps à autre, mais la piste pratiquable et donc une bonne ambiance qui peut régner au Centre Guider Marais. Le cheval les plus en vue ce matin, Captain Garrett, très tôt, est toujours minutieusement préparé par le tandem Mahadia et le jockey Yanis Taka qui est toujours présent sur Captain Garrett. Captain Garrett travaille longuement dans le grand manège avant qu'il réalise un workout assez poussif sur la grande piste quand il même réalise un nice et qu'un strong canter. Béni des dieux, muni d'un noseband sous la salle de Riga. Très beau à voir, très élégant, même s'il est évolué aux light canters. Mais ça comme cela paraît bien dans sa peau, il paraît qu'il profite pleinement du break de l'inter-saison. Royal Wolf de l'écurition de Gazeta a été suivi de près par l'entraîneur en Vati Gazeta alors qu'il réalise trois light canters sur la salle de Dimitri Sophie. Et c'est un cheval qui peut progresser tout doucement, mais sûrement. Et c'est un cheval qui, quand même, laisse démontrer quelques progrès au niveau de sa condition. Vars Illusion, après sa castration, là nous trouvons que nous on commence à accélérer légèrement le rythme. Il est sur la bonne voie. Millions de l'armes, ils travaillent, ils travaillent longuement dans le grand manège sous les regards de Samran Mahadia et de M. Mike Craven. Et je suis arrivée là par l'artiste d'un réalisme en canter. C'est une montrée de Bianchi. Très beau à voir, d'une forme très très appréciable. Chaque bord, trois canters, trois trous, trois light canters, ils progressent tout doucement. Et il y a un autre coucher de l'écurition de Gazeta qui paraît bien dans sa peau, à l'instar de Citadel. Il y a même les Moonjump qui franchissent un palier au niveau de ses conditions physiques, au niveau de son morphologie, de son musculature. Absolutiste de l'écurition Amor Siujal, très bien présenté physiquement. C'est un cheval qui est rayonnant de santé, l'or de son canter. L'ajumant Nuabe, très bien présenté. Il travaille sur la selle de Sunil Bandu. Haïki est un sédant sur la selle de Maéven Sinapayel, surtout à l'entame de son strong canter. Côte d'une déploie, une jolie foulée, une jolie action et en continu. Et même quand ce je n'ai aucune de manière d'accélérer un petit peu sur la ligne droite de 200 mètres là, au centre Guidé Marais, il fait du bien. Il est très bien dans son haïki. Prospecteur progresse tout doucement. C'est un nouveau de Samaraj Mahadiak. Weeping Boy, pas aussi rayonnant ce matin, un peu moody. Il est à revoir, mais c'est un nouveau qui quand même engalupe beaucoup en Afrique du Sud. Massimo, impeccable. Massimo, définitivement, c'est un cheval qui n'est s'entrevoir sur ma qualité en 2021 et en 2022. Nous qu'on expecte qu'il continue de bien faire et comment nous nous trouvons lui ce matin. Shadowing, qui n'est pas un meilleur au niveau de son robe. Ce robe un peu terne. Cloud Seeder, super bien présenté ce matin. Un autre coucher de l'écurie à Massimo Djal. Il est dans le solideau, Belal Dinal. Les autres chevaux qui ont laissé une très bonne impression sont Toro Bravo. Nous sommes dans Swagger Jagger et Triple Fate Line, entre autres. Voilà un petit peu un résumé de l'entraînement de ce matin, je vous rappelle. Mais malgré la pluie, il finit dans une séance plus ou moins intéressante, quand il y a plusieurs chevaux qui commencent à franchir un palier au niveau de ce travail. Ce travail a un rythme beaucoup plus accéléré. Chers amis, nous connaissons chaque vendredi, nous avons une rubrique Rencontres pour l'émission Bonjour Floréal. Et c'est maintenant avec beaucoup de plaisir qu'il m'accueille l'assistant, le bras droit de Rikimenga, Jevin Aota. Jevin que moi je connais, c'est quelqu'un qui, depuis plusieurs années là, c'est le bras droit de Rikimenga. Il y a une bonne saison, surtout la saison 2021, Jevin. C'est une saison qui nous a qualifié de très satisfaisante. Bonjour, oui. 2021, c'est très satisfaisant pour nous. Peut-être qu'il y a toutes les plateformes. Il y a une grande cause. Et je pense qu'il nous a fait plaisir. Il y a aussi nos propriétés, nos fans. Il y a aussi tout le monde autour de nous, à l'écurie. C'est une bonne saison. Jevin, nous connaissons le rôle d'un assistant-entraîneur. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui aspirent à être stable supervisor ou assistant-entraîneur. Et vous, raconte-nous un petit peu le rôle de Jevin Aouta au sein de l'écurie Rikimenga. Bon, mon rôle, le matin, c'est quelque chose qui est correct avant d'être sorti au travail. C'est une affaire qui est très importante. J'aime bien manger la veille, j'aime bien boire les deux la veille. C'est un bon feedback très important avant de commencer à travailler. À partir de là, il y a un plan de travail qui est établi peut-être depuis une semaine avant ou la veille. Il y a des changements parfois à nous faire. Mais à partir de là, nous commençons avec notre training le matin. Après, pour le training, je vais à travers, retourner, moniteur votre récupération. Et encore une fois, je vais à manger, je vais à manger, je vais au bedding correct, je vais à avoir une bonne place pour dormir, la récupération est très importante, la nourriture est très importante. C'est un petit détail là, nous ne voulons pas laisser échapper. Bien sûr, je vais pas le freiner, je vais passer beaucoup de temps avec vous. C'est à vous donner de nous un bon feedback. Ce n'est pas un petit changement qu'il y a. Après, si vous compartez avec vous tous les jours, si jamais il y a un changement, c'est à vous donner des petites affaires là. Nous sommes là pour voir, pour avoir un bon feedback, pour avoir un changement. Bien sûr, les après-midi, j'ai récupéré de ce travail le matin pour nous planer de notre prochain travail, de notre prochain course. Pour conclure, Jevin, rapidement, la saison 2022 nous connaît si possible pour commencer en avril. Je ne peux pas connaître, mais quand même. Quelques hints sur l'écurier Rikimaga pour la saison 2022, un peu sur le man nouveau, etc. Concernant l'écurier. Bon, nous n'avons aucun nouveau à ce stade qui est à Maurice. Il y en a un nouveau qui rentre en 41 en Afrique du Sud. Il y en a quelques noms. Il y en a quelques noms, mais il y a des 30 noms intéressants. Il y a à venir suivre quand ils sont arrivés, dépendant de la condition qui est arrivée, avec le protocole expo qui est un peu dans le flou. Ben, c'est vrai, il y a un peu plus de temps qu'il y a à l'autre. Il y a des conditions qu'il y a espéré, ou qu'il y a un stade d'avancé un peu. Mais nous n'avons aucun doute quand ils sont rentrés. Sinon, nous avons 25 chevaux en training en ce moment. Nous avons juste 25 chevaux qui étaient là l'année dernière. Et peut-il falloir ? Non, seulement à Floréal et pour lui. Nous avons le meilleur cheval qui était à Floréal, mais nous commençons à faire des petites rotations. Côté training, nous avons commencé un peu à l'arrière, à ce stade-là, vu qu'il y a une visibilité. Comment dire si, pour commencer le 9, qui les coulisses, qui les distances, qui le benchmark, nous n'avons aucun doute. Il n'y a aucune raison pour qu'ils soient prêts à se chercher pour maintenant. Et comment nous sommes-nous aussi, pour prendre le temps avec ce 20 cheval, nous devons tous les temps quand nous sommes prêts pour galopérer ce 20 cheval. Et pour la saison 2022, Céline Cheval, qu'est-ce que vous tenez à cœur ? Est-ce que vous comptez faire bien cette année-là ? Bon ou bon, c'est nous mises plutôt le 20 cheval. Comme un acteur, peut-être malchanceux de n'avoir pas pu rencontrer, pas qu'on trouve une victoire l'année dernière, mais il y a un 20 cheval. Peut-être qu'il y a un 20 cheval, peut-être qu'il y a une castration, il y a une castration pendant l'inter-saison. Ça peut être définitivement beaucoup. Mais nous mises beaucoup le 20 cheval avec un petit rating. Nous connaissons les 20 cheval dans le tableau. Al-Shiba, Forsted, Goal, Under-Coverage, mais la compétition, c'est une bonne compétition. encore une fois, en haut de l'échelle. Mais, si vous voulez, préférable de suivre les jeunes cheval, que vous prenez pied en bas pour monter. Ils étaient un peu plus chance. Vous êtes une bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup.